Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30 Et on poursuit notre conversation sur les SMS et sur autres messageries instantanées Est-ce qu'on en est victime ? Est-ce que ça arrange véritablement nos relations ? On en parle aujourd'hui avec nos invités que sont Maline Ridal et Mickaël Stora C'est comme si le SMS était une sorte de bristol que l'on envoie comme une invitation en fait, Maline Oui absolument, c'est encore un système à établir, comment ses préférences Aujourd'hui la jeunesse trouve presque, c'est une intrusion, une violence de t'appeler directement sans prévenir Donc le téléphone, c'est-à-dire la vraie conversation C'est comme d'aller frapper chez quelqu'un quoi C'est comme si on rentrait par effraction chez quelqu'un Donc envoyer un SMS est une façon de dire, alors attention, voilà, je frappe Je peux, oui, voilà, je frappe Catherine, à partir de quand considérez-vous que c'est un manque de respect, la non-réponse ? En fait, vous utilisez les SMS avec beaucoup de délicatesse Et je dirais aussi de soin Parce que c'est intéressant, moi effectivement, quand on ne me répond pas Vous disiez il y a un instant, Maline Ridal, que bien souvent c'est interprété comme de l'arrogance Comme de la condescendance Le fait d'être mal élevé Et c'est vrai que moi, quelqu'un qui ne répond pas à mes SMS provoque chez moi une inquiétude C'est-à-dire que je me dis, il s'est passé quelque chose Un petit peu à l'instar de Catherine C'est-à-dire, tiens, au bout de 3-4 jours Est-ce que finalement, je n'aurais pas A priori, selon ce qu'on a recueilli comme témoignage et dans le sondage C'est en fait, la grande explication, c'est tout simplement la charge mentale Donc j'ai trop de mails, j'ai oublié, j'ai pas assez de temps Donc c'est souvent, c'est pour ça que relancer quelqu'un Ça peut être un geste assez simple Qui peut faire, du coup, qu'ils vont se rappeler qu'il faut donner une réponse Mais il y a effectivement une partie de ceux qui répondent Qui disent, je ne réponds pas parce que je ne me sens pas bien Je suis fatiguée, ou j'ai la grippe, ou je suis un peu déprimée Donc à nouveau, il n'y a pas matière à se dire Je ne suis pas assez bien parce qu'on n'a pas eu de réponse Donc ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, on surestime la non-réponse Oui, enfin pas simplement la non-réponse On surestime le désamour qui pourrait passer à travers un manque de réponse Alors qu'en réalité, parfois, ça s'explique d'une façon tout à fait rationnelle Et ça n'a rien à voir avec nous Oui, dans la majorité des cas, ce n'est pas vraiment lié au fait qu'on ne nous aime pas, etc Dans la charge mentale, on pourrait mal le prendre Parce qu'on pourrait dire, dans ce cas-là, je ne suis pas une priorité pour la personne Mais c'est aussi à prendre un tout petit peu de recul et responsabiliser Quand on envoie un message, quel est l'objet, qu'est-ce que je demande, est-ce que je connais vraiment la personne, etc Est-ce que je peux m'attendre à être une priorité absolue pour la personne à ce moment-là ? On parlera du ghosting dans un instant Sans nourrir la paranoïa des auditeurs, j'ai quand même envie de penser qu'il y a toujours un peu un sens lorsque je ne réponds pas J'ai tendance à penser qu'il y a une sorte de petite séquence Ça veut dire quelque chose ? Ça veut dire quelque chose Parce que ça dépend de ce que nous dit l'autre Parce qu'au-delà du message, ça peut dire certaines choses Parfois on est convoqué dans le fait qu'on n'a pas forcément la réponse à ce moment-là Et qu'on n'a pas forcément envie de rentrer dans une forme de politesse Ça dépend de ce que nous disent certains Moi ça m'est arrivé et je me suis rendu compte qu'il y avait des mails ou des messages que j'avais complètement zappés Parce que je me rendais compte qu'au bout du compte, je n'avais pas envie d'entendre cette question Ou d'aller dans ce sens-là ou je ne sais quoi Donc il y a toujours un peu cette idée qu'on est quand même surconvoqué Comme d'ailleurs dans n'importe quelle discussion Qui fait que parfois on n'a pas forcément la réponse à ce moment-là C'est une des raisons évoquées aussi, je ne sais pas quoi répondre Effectivement, là ça peut faire mal Alors que vous, Michael Estora, vous dites Ouais, enfin en même temps, quand on ne répond pas, c'est qu'on a quand même quelque chose à dire Oui, et oui, c'est vrai, j'ai tendance à mettre du sens Selon vous Comme vous l'avez évoqué, c'est-à-dire la question Par exemple, quand je ne réponds pas à vos messages, c'est parce que je m'en fous Ben voilà, je le sais, puisque d'ailleurs ça fait quand même presque un mois Que vous attendez ma réponse Que j'attends toujours la réponse Donc c'est vrai que concrètement, je pense que l'inconscient joue Et c'est vrai qu'étrangement, même dans la réalité, il y a des choses qu'on n'arrive pas à entendre C'est ce que moi j'ai appris dans mon métier C'est que l'autre peut nous dire quelque chose Et moi je lui réponds, mais il n'entend pas la réponse Donc ça veut dire qu'il y a des fois, évidemment, qu'il y a une forme de résistance Et on résiste Et c'est vrai que j'aime bien l'idée de mettre du sens Au-delà du fait qu'en effet, la charge mentale, qu'on a trop de messages Et d'ailleurs c'est assez drôle On peut aussi répondre à quelqu'un d'autre Quelque chose qui ne lui était pas destiné Il y a des sortes d'actes manqués par SMS Qui sont très sympathiques Qui parfois nous font rougir, ça dépend à qui on l'envoie Et je crois que c'est ça qui est sympa Justement, on est dans la forme de confusion Mais néanmoins, je crois qu'on reste profondément humain Et que cet humain donne, j'aime bien l'idée qu'on y met du sens Sur la non-réponse Alors s'il est une non-réponse qui a beaucoup de sens C'est le ghosting Ou comment disparaître littéralement De la vie de quelqu'un À travers donc effectivement Ces fameux nouveaux moyens de communication Ça c'est quelque chose Qu'on n'avait pas avant L'avènement de ce smartphone Cette naissance de ce phénomène de ghosting Qui fait beaucoup souffrir Qui fait énormément souffrir Parce que c'est assez violent Parce que contrairement à la non-réponse Ça nécessite un contact avant C'est-à-dire que le ghosting C'est quand on a déjà eu un dialogue Ou un contact, un échange Alors que la non-réponse peut avoir lieu Sans connaître la personne Et ça a été multiplié Sur le site rencontre Notamment où la consommation de la relation Est devenue une réalité En passant à autre chose Mais sans donc du coup Dire à la personne J'ai rencontré quelqu'un Ou je souhaite terminer la conversation Et donc cette violence Les jeunes ils le vivent très 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 mal Elle est moins jeune Parce que le ghosting C'est un moyen finalement De rayer l'autre On peut bloquer quelqu'un Et là pour le coup C'est la marque d'un véritable désamour Michael Astora Ça fait des ravages On finit après dans votre cabinet Oui alors justement Que tous les ghostés me contactent Non mais concrètement Je pense que la lâcheté 3.0 existe C'est une forme de lâcheté Et puis attends ça aide Evidemment Mais on en parlait un petit peu La capacité à dire non N'est pas donnée à tout le monde Et c'est vrai qu'on voit bien Que peut-être certaines personnes Qui ghostent N'ont pas ce courage nécessaire De dire non Parce que ça les touche C'est pas forcément ça touche l'autre Mais ça les touche eux Dans leur propre narcissisme Et que donc c'est vrai Qu'il y a milliers de manières De ghoster Mais souvent On va dire que c'est peut-être À un moment Un désir de disparaître Le terme de ghost Pour justement Finalement créer Un sentiment terrible pour l'autre Ou pour certains aussi Une façon de se protéger aussi C'est-à-dire que Les téléphones Aujourd'hui Les smartphones Et autres messageries Peuvent permettre parfois Laissez-le pas À un certain harcèlement Et parfois Ghoster C'est aussi une façon De se protéger Bloquer un interlocuteur C'est une façon aussi De mettre une distance Qui n'est plus aussi simple Aujourd'hui à mettre Qu'à une époque Parfois il faut aller voir les gens Et c'est comme ça Qu'on est dans une vraie relation Mais néanmoins aussi Effectivement Ce sont des moyens de communication Qui peuvent favoriser Une certaine lâcheté Oui Mais aussi Le fait Que les gens De manière générale Ont du mal à dire non Il y a du mal à dire les choses Donc une raison Qui est très évoquée Face à la non-réponse C'est je n'aime pas dire non Donc on nous a appris De ne pas dire non aux gens Parce qu'on ne va pas nous aimer Etc Mais c'est très dur Parce que Et en réalité Quand on pose la question Quand vous envoyez un message Est-ce que vous préférez Recevoir une réponse négative Voir désagréable Donc pour Morgane Là même si c'est désagréable Ce qu'on va lui dire Elle va peut-être préférer Qu'être face à ce silence De ghosting On va lui demander Morgane Parce que 80% des gens Préfèrent une réponse négative Voir désagréable Vous auriez pu prendre soin de vous Merci Morgane Maline Ridal Je conseille vraiment votre livre A ceux qui nous écoutent Et qui ont passé une heure avec nous Ça passe vite une heure On aurait pu encore et encore en discuter Je te réponds moi non plus C'est aux éditions Flammarion Et c'est très éclairant Justement Sur ce qui parfois nous échappe Véritablement Mais ça nous donne des réponses Merci à vous d'avoir accepté notre invitation Merci beaucoup Salut Mickaël Stora Salut Flavie Et si les écrans nous soignez Alors ça c'est votre livre Chez RS Psychanalyse des jeux vidéo Et autres plaisirs numériques Dites donc Mon petit Mickaël A la prochaine A la prochaine Avec grand plaisir Salut Merci beaucoup Nous on se retrouve demain en direct A partir de 14h30 sur l'antenne